Bonjour, nous sommes Documentaliste et nous allons vous présenter comment rédiger un plan de gestion de données. Donc le plan de gestion va expliciter et décrire la façon dont les données sont produites, gérées, modifiées, sauvegardées, diffusées, tout au long de la vie du plan de gestion. Et donc c'est pour ça que vous avez mis ce petit schéma sur les différentes étapes du cycle de vie des données. Alors actuellement il y a un seul financeur qui oblige l'utilisation de plans de gestion de données, la création de plans de gestion de données, c'est l'Europe donc dans le cadre d'une action pilote du programme H20-20. Dans les autres projets qui ne font pas partie de cette action pilote, c'est simplement recommandé. Mais on peut imaginer que cette recommandation va dans les années à venir devenir une obligation comme pour la version pilote, puisque le plan de gestion de données, c'est ce qu'on dit à la fin quand on a le temps de cette intervention et ce qu'on dit aussi là, là c'est-à-dire que le plan de gestion de données n'oblige en rien à la diffusion des données en open access, bien sûr nous on va vous dire que oui c'est mieux de faire ça, mais c'est surtout que c'est une formalisation de toute la gestion des données, et donc c'est une garantie de bonne gestion des données. Et donc vous avez tout intérêt, quel que soit le but que vous donnez ensuite à vos données, d'utiliser un plan de gestion de données. Ce plan de gestion, il va être évolutif, vous en faites une première version au début de votre projet de recherche, vous ne pouvez pas penser à tout au début, il y aura sans doute des changements, il y aura des ajustements, donc il va évoluer au fur et à mesure de la vie de votre projet, et donc la première version est à rendre dans les six premiers mois pour H20 et ensuite vous avez obligatoirement deux autres versions, une à mi-parcours et une en fin de projet, mais vous pouvez en mettre, en faire cinq, six, autant que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un plan de gestion de données ? Et bien ça reprend un petit peu les étapes de la vie d'un plan. Il y a d'abord quelles données, donc décrire quels sont les différents enjeux de données qui vont être générées par le projet de recherche, qu'elles soient générées parce qu'elles sont collectées ou générées parce qu'elles sont mises en forme par rapport à des données préexistantes. Donc quelle quantité de données approximativement cela représente, comment on les collecte, comment on les décrit, donc quels standards de données on choisit pour les décrire, quel logiciel est utilisé pour les créer et donc pour les consulter après, comment on les sauvegarde au fur et à mesure du projet, tous les plans de sauvegarde, les copies, les sauvegardes sur le cloud, les sauvegardes sur serveur, etc. Tout ce qui est politique d'accès, ne serait-ce qu'un accès sur login mot de passe, par exemple, qui donne les logins mot de passe, sur quel serveur, etc. Les licences, s'il y a une diffusion en ligne, sous quelle licence, sous quel embargo, ça c'est une chose qu'on m'a dit aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé, si vous décidez à terme de diffuser vos données en open access, vous pouvez très bien mettre un embargo qui peut être de la durée que vous voulez, qui peut être réévalué pour vous laisser le temps de publier sur les données en question. Donc un embargo, les mesures prises pour gérer la confidentialité des données sensibles, que ce soit des données personnelles, des données de santé, etc. Ensuite, tout ce qui est conservation, donc cette fois-ci, c'est-à-dire conservation à plus long terme, où est-ce que c'est déposé, sur quel serveur, avec quel DOI, avec quelle politique de conservation. Ensuite, ça c'est une des choses que d'ailleurs on encouragera, on mettra ça au début, parce que c'est qui est responsable de l'intégrité et de la gestion de ces données aux différentes étapes de la vie des données, quels sont les besoins matériels, les besoins financiers, les besoins personnels qu'on a pour gérer ces données. Alors, pour cet atelier pratique en amphi, donc qui ne va pas être très atelier, mais pas très pratique, on a décidé de partir sur un projet qui existe, qui est le projet HACHA. Donc c'est un projet qu'on a trouvé sur le site de l'ANL. Donc c'est un projet réel qui a été validé. Sachez que nous avons demandé l'autorisation d'utiliser ce projet et que nous sommes en attente de la réponse. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un exemple, surtout nous l'avons pris, et nous avons imaginé les données qui pouvaient être générées par ce projet. Donc c'est complètement des supputations qui n'ont aucun fondement pour le moment. Donc voilà, c'est juste pour avoir des exemples et d'être vraiment parti sur une idée de projet très concret. Et pour gérer les données imaginées de ce projet, nous avons utilisé un outil qui est DMP Opidor qui a été développé par la cellule IST du CNRS avec l'appui de l'ABSN, donc des bibliothèques scientifiques numériques, projet de l'enseignement supérieur. Voilà, donc on a utilisé DMP Opidor avec pour application ce projet de recherche HACHA. Donc pour être tout de suite, pour essayer d'aller tout de suite dans le concret, on va partir sur la plateforme DMP Opidor. Pour vous montrer, elle doit être ici, absolument, ici. Donc voilà comment elle se présente. Donc il faut s'enregistrer, login, mode, passe, créer un compte. C'est juste en dessous, ici. Voilà, évidemment, ça ne génère pas de spam. Vous imaginez bien, tout est bien contrôlé, bien cadré. Donc, une fois que vous avez généré votre compte, vous vous logez. Et donc vous allez avoir accès à l'ensemble des plans que vous avez créés. Il y a une précision, donc vous voyez que moi, évidemment, j'en ai beaucoup, puisque j'ai beaucoup préparé cet atelier. Donc j'en ai créé un certain nombre. Sachez que tous les plans que vous créez ne sont visibles que par vous. Même les administrateurs de cette plateforme n'ont pas accès aux plans que vous créez. Parce qu'on leur a demandé de nous donner des exemples et de nous dire que c'est impossible. Même si on les a anonymisé, nous n'y avons pas accès. Donc même si vous avez un projet de recherche en cours avec des appels d'offres et donc que vous souhaitez garder confidentiels, c'est tout à fait possible. Il n'y a que vous qui avez accès à cette plateforme. En tout cas, une fois logué au plan de gestion de données que vous avez créé. Si vous avez envie d'en créer juste après, là, pour appliquer, c'est pareil. Vous pouvez faire n'importe quelle bêtise. Il n'y a que vous qui les verrez. Voilà. On peut partager quand même. Tout à fait. Vous pouvez partager. On va le montrer. Vous pouvez aller voir, il y a un onglet pour faire ça. Donc ici, nous, on a imaginé qu'on allait faire un plan de gestion de données avec ce projet Hatcha. Donc ici, pour créer un plan, vous allez ici créer un plan et là, c'est important, il y a trois onglets à remplir. D'accord. Donc je reprends la parole. Donc le premier onglet, c'est le financeur. Alors bon, là, on n'a pas énormément de choix. Il n'y a que la Commission européenne. Donc on choisit la Commission européenne ou rien du tout. On peut très bien choisir, laisser Fonder vide et à ce moment-là, on aura d'autres, les choix de plans de gestion qui vous seront proposés in fine seront déterminés par l'organisation que vous allez remplir en deuxième. Donc en deuxième, vous avez le choix de l'organisation. Alors ça peut être l'organisation à laquelle vous appartenez. Comme ça, vous voyez si votre organisation a donné des instructions par rapport au plan que vous choisirez à la fin. Certaines, la plupart d'ailleurs, n'ont pas donné d'instructions particulières et donc il y a uniquement l'aide qui est donnée en début de chacun des écrans par DMP Opidor lui-même. Par contre, un organisme qui vous avez vu ce matin est beaucoup plus avancé que d'autres au niveau de la réflexion sur les plans de gestion de données, c'est l'INRA. et donc leurs guides qui sont sur chacun des onglets sont extrêmement nombreux et bien faits. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on va choisir INRA. On est ni l'une ni l'autre de l'INRA, donc comme ça, on n'est pas suspecté de partialité. Et ensuite, troisième onglet, c'est là que vous choisissez. Comme on a choisi comme founder de la Commission européenne, on nous propose deux modèles de plans de gestion de données. Et on va choisir le Fair Data. Fair, voulant dire, comme ça a été dit ce matin, findable, accessible, interoperable, reusable data. Fair, en fait, c'est vraiment l'action pilote, c'est celle qui oblige. Vous savez, dans H2020, voilà, c'est Fair. Donc on rentre, puisqu'on a décidé de montrer le plus possible, c'est là où on va avoir le template le plus complet. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc à partir de là, si on avait eu une heure et demie ou plus, on vous aurait fait réagir à partir de ce document qu'on vous a, cette copie du plan, du projet de recherche, pour vous dire à votre avis qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur tel écran, tel écran, tel écran. Vu qu'on a que 40 minutes et quand même, il y a pas mal d'écran à voir, du coup, on va aller directement sur le plan qu'on a rédigé à partir du projet HACHA et on va vous montrer ce qu'on a rentré dans les différents écrans. Les différents écrans vides, c'est la même chose, vous imaginez, mais vides. Et là, ils sont donc remplis. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce premier écran ? C'est ce qui décrit le projet de recherche en lui-même. Donc le nom du plan de gestion, c'est souvent le nom du projet de recherche, l'identifiant du projet de recherche, s'il y en a un, et l'identifiant donné par le financeur, s'il y en a un, le responsable de l'ensemble du projet de recherche et le responsable du plan de gestion, c'est-à-dire la personne qui va être plus particulièrement chargée de la gestion des données et donc de la rédaction du plan de gestion de données. Et enfin, pardon, excusez-moi, c'est moi. Et enfin, en dernier, la description succincte du projet de recherche et du plan. Donc ici, on a pris le numéro hors-quide de ce chercheur qui est responsable du projet. On a imaginé que le responsable du plan de gestion de données serait un ingénieur qui serait à identifier ou éventuellement à recruter. Et ensuite, la description du projet, nous, on a simplement fait un copier-coller d'une partie du projet ANR qu'on a trouvé sur le site de l'ANR. Voilà. Donc il est ici décrit. Ensuite, vous voyez que, suite à cette première partie qui sont vraiment les informations, on va dire, de type administratif du plan de gestion de données, vous avez en dessous les différentes étapes que vous aurez à remplir, petit 1, data summary, etc., etc., avec l'aide qui est en face et que vous retrouverez dans chaque partie. Donc, on commence avec l'onglet initial DMP. Je te laisse. Voilà. Alors, ce premier onglet est subdivisé en plusieurs parties et déjà, la première partie, donc, data summary, c'est, on va dire, c'est presque le plus important en réflexion de base. C'est la description de tous les jeux de données qui vont être générés par ce projet, que ce soit des données nouvelles collectées à l'occasion de ce projet ou des données qui seront mises en forme, travaillées, mais qui préexistaient auparavant, ou achetées ou fournies par des partenaires, etc. Donc, c'est là qu'il va falloir se poser la question, réfléchir en groupe de préférence, n'en était que deux, mais à savoir quels sont les différents. Souvent, il y en a beaucoup. On a vu ce matin avec le projet très complexe de la personne du CIRAD que des fois, il y en a des tableaux Excel entiers. Bon, là, on a fait simple et il y a cinq jeux de données qu'on a identifiés, cinq jeux de données générés par le projet, mais on a commencé quand même par donner les données antérieures au projet qui sont aussi, enfin, qui sont sous-entendues dans la description du projet que vous avez entre les mains. Mais ça, on va passer vite. Et donc, dans... Donc, oui, attendez, deux minutes, oui, donc, vous allez dire les différents types, les différents jeux de données, les types, la volumétrie, les formats, la modalité de collecte, les différentes méthodologies utilisées pour les modifications, les conversions, etc., toute l'histoire des données potentielles. Donc, vous voyez, ici, on l'a rempli pour le projet Hatcha. On vous rappelle qu'ici, vous avez les guides, ça, c'est à chaque onglet, vous aurez, si vous dépliez les guides, et là, par exemple, c'est typiquement les guides de l'INRA. Si vous n'aviez pas choisi le template INRA, vous n'auriez pas ce guide-là. Or, c'est les plus complets et en français, ce qui, des fois, peut aider aussi un petit peu dans ce... Donc, ça peut être intéressant. Et pour répondre à la question, ici, vous avez un onglet share notes, c'est-à-dire qu'autant de fois, vous aurez partagé le plan de gestion de données avec un collaborateur, chaque collaborateur, pour avoir les notes qui sont créées ici et partagées dans une zone de notes. Donc, pour ce qui est des données du projet Hatcha, on a imaginé totalement, arbitrairement, des données antérieures qui étaient récupérées soit de projets antérieurs, soit carrément des données qu'on aurait pu acheter type données satellites, ou etc. Et ensuite, on a imaginé les données générées par le projet, donc différents types de données, on en a déterminé 5 pour avoir un panel de typologie. Donc, le premier jeu qui sont des données de terrain collecté de type SIG, pouvant donner lieu à l'établissement de cartes de type SIG. Ensuite, le deuxième jeu, ce sont des données satellites. Le troisième des données agronomiques qui sont en fait issues de la littérature scientifique et des recherches de partenaires. C'est-à-dire qu'on prend des données issues de différents projets et pourquoi on dit qu'elles ont été créées dans ce projet, c'est-à-dire qu'on va imaginer les mettre dans une base de données et les reformater pour en ressortir un certain nombre d'éléments. Et des données sur le fonctionnement des sols irrigués en zone tropicale. Et enfin, des données textuelles, le petit 5. c'était important pour nous de vous montrer aussi qu'on peut avoir des données de type SHS, donc des comptes rendus d'entretien, des comptes rendus de séance de travail, des comptes rendus d'atelier, etc. Pour voir aussi que ces données-là peuvent être intégrées dans un plan de gestion de données et qu'elles vont être traitées différemment puisque chaque type de données va avoir des types de formats et des types de traitement. Donc là, on a décrit des types de données mais jusqu'à un certain point parce que comme vous voyez, n'étant pas chercheur ni même ingénieur technique, tout ce qui est précision de format, d'échelle, de cartes, de logiciels utilisés, etc. On était bien en tête de pouvoir imaginer quelque chose donc on a simplement pensé qu'il fallait préciser ce genre de choses. mais ce n'est pas donné. Donc ça, c'était le premier onglet. On passe au deuxième onglet, Fair Data. Dans l'onglet Findable, on doit décrire toutes les dispositions prises pour rendre les données consultables, c'est-à-dire tout ce qui permet de rechercher, de lire et d'interpréter les données en question. Alors ça va être bien sûr en premier lieu tout ce qui est description des données, donc les métadonnées vous n'allez pas mettre ici les métadonnées elles-mêmes, mais quel standard de métadonnées vous allez utiliser pour les différents jeux de données que vous avez cités au début. Donc c'est pour ça qu'on a numérisé 1, 2, 3, 4, 5 les jeux de données. C'est parce qu'après, selon les types de données, on va détailler différemment on va détailler différemment les différents choix. Donc tout ce qui est aussi gestion et organisation des données du projet, c'est-à-dire la gestion des versions, les conventions de nommage utilisées, les procédures de contrôle de qualité, etc. Donc pour ce qui est des conventions de nommage, il y a, je crois, d'ailleurs dans les aides, il y a des aides sur le site même, mais de toute façon, dans le support en ligne, je ne vous ai pas parlé du support que je suis en train de regarder là, tout en vous parlant, ce support-là va être mis en ligne, donc vous pourrez le consulter. Selon l'autorisation qu'on aura ou pas du responsable du projet HACHA, on caviardera ou pas la partie sur l'exemple, mais par contre, tout ce qui est support générique, bien sûr, ça sera mis. Donc il y a des tas de sites qui sont donnés à la fois pour choisir des standards de mété-données, il y a le Digital Curation Center et le Research Data Alliance qui ont mis des moteurs, des moyens d'arriver selon soit vos thématiques, soit vos organismes, soit vos financeurs, d'arriver à un choix de standards de mété-données et de même, il y a des sites qui vous permettent de choisir la façon de nommer les bons fichiers, de les organiser, etc. Ensuite, il y a bien sûr dans cette partie-là, il y a aussi tout ce qui est identifiant, pérenne de vos données, et donc qui attribuera le DOI à vos données. Ce support-là que j'ai dans les mains, c'est un document qu'on va mettre en ligne et auquel vous pourrez accéder. Comme il y a pas mal de pages, c'est une compilation de différentes aides qu'on a trouvées sur différents sites, qu'on cite à la fin, et donc pour chacune des parties, pour remplir le DMP au pied d'or, faire data de H20. Là, vous voyez, il y a une aide en anglais au tout début, on l'a traduite et on a, ce que disait Enka, on a compilé tout ce qu'on a pu trouver pour réaliser un PGD et on l'a mis dans un document qu'on diffusera sur le site Agropolis après la journée. Donc pour ce projet-là, sur ce que disait Enka, sur les métadonnées, on a imaginé des standards, donc géographiques, on a choisi ce type de standard, on n'y connaît rien, mais en regardant sur les outils, on a vu que c'était un standard de métadonnées géographiques, donc on l'a choisi. Ensuite, pour des métadonnées thématiques agronomiques, on a choisi Agmès, qui dépend de la FAO en fait, et ensuite, pour des données plus SHS, on a choisi des DI, donc ce sont des standards de métadonnées, encore une fois, que vous trouvez sur les répertoires qui sont cités dans le support qu'on diffusera. Ensuite, on a spécifié que les DOI seraient attribués par le service de l'INRA, c'est-à-dire qu'on dit bien d'un PGD, on ne va pas dire qu'un DOI, on dit comment on va les obtenir, d'accord ? C'est vraiment une description du traitement des données et non pas le traitement des données elles-mêmes. Alors pourquoi l'INRA ? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la description du projet et puis sur le premier écran qu'on a fait passer tout à l'heure, le responsable du projet est un ingénieur INRA. Donc ça nous a semblé normal, sachant que l'INRA attribue des DOI, que l'INRA soit l'attributeur de cette DOI. Et donc ensuite, on explique le nommage et l'organisation des fichiers. Donc rien de... Voilà. Des recommandations et comment les versions vont être gérées. Voilà. On fait vite parce qu'il nous reste a priori 10 minutes. Alors donc, deuxième écran pour les fair data, donc tout ce qui est accessible. Donc c'est dire ici, d'expliciter ici tous les accès et les conditions de partage qu'on prévoit pour les différents jeux de données. Donc, quelles données seront à un accès libre, au bout de combien de temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a possibilité de mettre un embargo. Ça, c'est pour les... à la fin. Et puis, au courant, dans le courant du projet, qui a accès à quoi, de quelle manière, où est-ce que les données seront entreposées pendant le projet, à la fin du projet, et détailler aussi ici les réutilisations potentielles des données. Donc, en cas de non... Donc, si vous décidez de ne pas partager ou de restreindre l'accès aux données, vous devez expliciter pourquoi vous choisissez rien et rien n'est impossible. Vous pouvez très bien dire je ne le fais pas, mais il faut juste expliciter pourquoi. Bon, pareil, on vous donne un lieu où vous choisissez un entrepôt de données si besoin. Voilà. Pour le projet en question, on a prévu que les données 3, 1, 3 et 4, les jeux de données, pardon, 1, 3 et 4 seraient accessibles après un embargo. Donc, on précise bien l'embargo après la fin du projet, c'est-à-dire le projet dure 48 mois et encore 24 mois après pour rendre les données accessibles. On explique qu'elles seront déposées sur Zenodo et on essaie d'imaginer les utilisateurs potentiels de ces données. Donc là, des agronomes, des agriculteurs, etc. Pour le jeu de données 5, qui est le jeu de données un peu plus sensible, on explique qu'il y aura anonymisation et encore une fois un embargo de 24 mois, que ça sera toujours dans Zenodo et on explique l'utilisation. Enfin, les données 2, ce sont des données achetées sous licence, donc elles ne pourront pas être partagées à l'issue du projet. Par contre, on explique le partage pendant le projet, donc sur quel processus ces données seront accessibles aux partenaires du projet, login, mot de passe, etc., l'hébergeur. Donc je fais un exemple, mais voilà, ce qu'on a, nous, décidé de mettre dans cette partie. Donc l'écran suivant, c'est l'interopérabilité. Donc en fait, on a décidé de squeezer, vu le temps dont on avait pour présenter les 40 minutes, de ne pas détailler en fait cet écran-là. On peut très bien ne pas remplir certains écrans. Pourquoi ? Parce que les informations qu'on pouvait détailler là, elles ont été aussi mises dans d'autres onglets. Et c'est un endroit où vous pouvez mettre en valeur le fait que vous utilisez par exemple des formats qui sont des formats non propriétaires, ouverts, libres, etc. Et donc du coup, ça rend les choses interopérables. C'est là que vous pouvez dire que si vous utilisez un vocabulaire qui est un vocabulaire multidisciplinaire, eh bien ça permet l'interopérabilité. Et aussi, si vous organisez vos données de façon plus rigoureuse, bien sûr, ça rend les choses interopérables, mais donc on saute. Et on passe à l'écran suivant qui est le dernier, le reusable. Donc c'est dans cet écran-là que vous allez pouvoir mettre tout ce qui concerne la propriété intellectuelle de vos données. C'est-à-dire que pour chacun des jeux de données, dire quelle est la licence que vous allez choisir d'attribuer à ces données. donc pareil, vous aurez sur le support des tas de sites où vous pouvez choisir les licences. Mais c'est aussi là que vous allez pouvoir détailler s'il y a des données sensibles à l'intérieur de vos données. Vous allez pouvoir dire comment vous allez rendre confidentiel, anonyme un certain nombre de choses, pourquoi vous décidez de ne pas partager certaines données qui sont sensibles, s'il y a des formalités des déclarations à faire, qui s'occupe de faire ces déclarations et enfin qui détient les droits c'est une question qui avait été posée ce matin, qui détient les droits sur les données, qui spécifie, enfin comment, quelles sont les autorisations à demander ou pas, tout ce genre de choses s'est mis sur cet écran-là. Donc ici, on a imaginé qu'on attribuait des licences au jeu de données 1, c'est la licence au DBL parce que c'est une base de données. Les données, merci, les données 3 et 4, on a déterminé que ce seraient des licences, on le met à la fin ici, c'est ces bails, on a précisé, excusez-moi, que la non-commercialisation puisque ce sont des données qui peuvent éventuellement être commercialisées et qui pourtant seraient réutilisables par un certain nombre de citoyens et notamment d'agriculteurs, donc on précise bien qu'elles sont non-commercialisables et les données 5, on a juste spécifié qu'il y aurait un accord de confidentialité signé par les participants, une anonymisation et ensuite une licence CCD. Si vous avez des questions, même si ça va vite, vous n'ayez pas peur de les poser quand même parce que là, ça va ? Alors, deux onglets assez techniques, là on a fini, donc les onglets faire, on arrive sur les onglets un peu plus techniques, donc l'onglet sur l'allocation de ressources, donc c'est ce qui demande à mon avis quand même pas mal de réflexions aussi, c'est pour chaque jeu de données et pour toute la durée du projet et après la fin du projet, essayer de dénumérer, de détailler tous les coûts qui peuvent être générés par la gestion, la conservation, la diffusion, l'anonymisation, le codage, la sauvegarde, etc., de vos données. C'est-à-dire que ça peut être des coûts, on pense tout de suite aux coûts matériels, espaces disques, logiciels, etc., mais il y a aussi beaucoup de coûts RH qui sont souvent sous-estimés, donc recrutement de personnes éventuellement, formation des personnes, déplacement des personnes, tout ça, ce sont des coûts qu'il faut prendre en compte et qui, tous ces coûts, peuvent être financés, ils peuvent être financés entre autres par la communauté européenne, tous les coûts liés à la gestion des données. Donc ici, on a imaginé en coût RH du recrutement, mais aussi de la formation et tout ce qui est frais de transport et de mission. On a imaginé des coûts de logiciels, les coûts aussi d'achat d'images, parce qu'on a vu le jeu de données 2, des types de logiciels, des types de fournisseurs, etc. Et ensuite, des coûts matériels, vous voyez, des PC, des disques durs, de l'espace, sur le cloud, etc. Donc un certain nombre de coûts, il y en a évidemment beaucoup d'autres qui peuvent être imaginés. C'est ce qu'on a établi ici. En tout cas, plus cette partie-là sera remplie, plus le financement de la gestion de vos données, à mon avis, pourra être supporté. ça paraît assez logique. Autre onglet technique, tout ce qui est sécurité des données, ça aussi, c'est assez lourd, on peut penser à tout. Il y a des tas de choses quand on a rédigé cette partie, on se dit, ah oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié au stockage des données pendant le projet, tout ce qui est les supports, il faut détailler les supports des données, mais que ce soit des supports intermédiaires comme des tablettes, par exemple, qui peuvent servir, ou bien des différents capteurs qui peuvent servir à l'acquisition des données, jusque au PC, au disque dur externe, au serveur, à l'espace cloud, etc. Donc ça, c'est les supports, les types de flux, est-ce que c'est des disquettes, on n'en a plus, des clés, est-ce que c'est des FTP, est-ce que c'est quoi ? S'il y a un transfert par Internet, est-ce qu'il y a codage des données ou pas ? Ensuite, il y a tout ce qui est volumétrie potentielle, essayer d'estimer la quantité d'espace qu'il faudra pour stocker ces données, et les lieux de stockage aussi. Donc ça, je dis un peu énumérés. Ensuite, il y a tout ce qui sert à garantir l'exactitude et la complétude des données, par exemple, lors des transferts, quels sont les procédures mis en œuvre pour que le transfert soit de qualité. Tout ce qui est aussi sécurité vraiment informatique, quels sont les plans de gestion, les plans de sécurité informatique des différents endroits où les données sont stockées, et aussi tout ce qui est archivage et conservation à long terme, sachant qu'il faut penser à dissocier les entrepôts de données qui sont des endroits d'archivage à moyen terme et de diffusion à une conservation à long terme sur des serveurs en général publics qui s'engagent à faire évoluer vos données avec les standards qui changent, avec les matériels qui changent, etc. Donc, comme il y a ici au CINES à Montpellier. Donc, c'est tous ces coups-là qu'il faut imaginer dans cette partie-là. Ici, donc, on reprend ce qu'Anka vient de dire. Les données sont collectées sur tablette, ordinateur portable. Ensuite, on a prévu des différents espaces de stockage. C'est important aussi d'essayer de prévoir sur les flux de données l'encodage de données s'il y a des données à sécuriser, que les flux soient bien protégés. On explique aussi le rôle de l'ingénieur des données qui sera responsable de la mise en place du système de transfert. Les procédures de sécurité informatique qui seront suivies de l'INRA pour le réseau et du CNRS pour le club, etc. Donc là, on a décrit, c'est une partie assez rébarbative et très longue mais qui est pourtant essentielle puisqu'on parle de données qui ne sont pas forcément anonymisées au moment X du projet. On rappelle aussi la volumétrie, les différentes procédures qualité et on spécifie pour le jeu de données numéro 5, les données personnelles, le processus d'anonymisation avec les conventions du CINES, etc. On essaie d'aller jusqu'au bout de la sécurisation dans tout ce qui est traitement des données. Il y a deux autres onglets sur lesquels on va aller très très vite. L'onglet éthique, en fait, c'est pour les données vraiment là, dans notre cas, il n'y en a pas énormément. Les données vraiment sensibles et en particulier les données de santé, donc ça dépend ou les données personnelles, donc ça dépend vraiment de votre projet. Selon votre financeur ou votre projet, vous remplirez cet écran. Nous, on n'a pas fait. Ensuite, vous avez un écran roseur, c'est pour mettre les choses que vous n'avez pas pu mettre ailleurs. Donc on a mis, nous, des références à différentes recommandations d'organismes ou étatiques sur les affiliations, sur un certain nombre de choses, mais ce n'est pas du tout obligé non plus de remplir. Et on va sauter directement sur l'onglet sur le partage. Donc on a vu tous les différents onglets de cette partie initiale des MP. Ensuite, vous avez encore deux onglets là-haut, un églé Cher. Ici, vous voyez, il suffit juste d'adapter ici le mail des personnes avec qui vous souhaitez partager le plan de gestion de données et ici de donner leur rôle, soit copropriétaire, éditeur ou uniquement lecteur. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront voir le plan de gestion de données selon les droits que vous avez attribués y participer. Donc tout simplement en ajoutant des collaborateurs ici, c'est très simple. Et ensuite, il y a le quatrième onglet ici qui s'appelle Export. Donc l'export, c'est assez important de cette partie-là parce que des MP au PIDOR souffrent actuellement d'un défaut qui est qu'ils ne gèrent pas les versions successives. Ce qui est problématique, c'est évidemment une évolution qui va être prise en compte à mon avis très prochainement dans des MP au PIDOR mais pour l'instant ça ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez décidé qu'une version, on imagine que celle-là est la première est aboutie, il va falloir l'exporter pour ensuite commencer à travailler sur une deuxième version qui sera la même trame que celle que vous avez déjà remplie. C'est pour ça que l'export va être important. Par contre, heureusement, ils ont prévu des exports avec des types de formats modifiables du TXT, du DOCX, etc. Il n'y a pas que du PDF heureusement. Donc vous pouvez tout à fait exporter en DOCX ou en TXT et ensuite ajouter aussi à partir de ce document traitement de texte, y rajouter les logos, etc. C'est vraiment une trame qu'après vous pouvez totalement vous réattribuer au besoin. Donc si on choisit ici le PDF, vous voyez que ici vous avez des settings. C'est ici que vous pouvez ajouter le titre de votre plan de gestion de données et surtout lui spécifier la version. C'est intéressant de le mettre comme ça vous avez exactement vos versions. Vous pouvez ici cocher ou décocher des éléments que vous ne voulez pas voir apparaître pour vos collaborateurs. Par exemple, dire qu'ils ne veulent pas, vous ne voulez pas qu'ils remplissent telle ou telle partie. Vous pouvez les cocher ou les décocher à ce niveau-là. Et pour le PDF, un tout petit peu de mise en page en bas. Donc, étant donné que cette version-là de DMPO PIDOR, comme le disait Annabelle, ne gère pas les versions, c'est à vous de les gérer, ces versions, en faisant un export. Quand vous estimez que votre version 1 est à peu près finie, vous l'exportez en version 1 et puis vous continuez à modifier pendant toute la vie du projet jusqu'à peu près la mise au bout de deux ans puisque c'est un projet de quatre ans. Donc au bout de deux ans, vous en exportez une version 2 ou au bout d'un an parce que ça y est, vous avez une version intermédiaire où il y avait des changements importants et que vous voulez déjà faire connaître aux financeurs. Donc voilà, c'est en faisant des exports réguliers avec des noms différents que vous allez pouvoir sauvegarder vos différentes versions. Donc voilà ce que ça donne en PDF. Ce n'est pas très très joli, mais ça a le mérite d'exister. Sinon, vous ferez un export en docking. Malheureusement, ils n'ont pas prévu de version Office en ODT. On sait que quand même ça pourrait être pas mal. Mais bon, ça va rien une fois que vous en dire. Voilà, si vous avez votre version docking, vous pouvez bien sûr changer la mise en page, enlever. Il y avait un truc aussi qu'ils n'ont pas prévu, c'est d'enlever les commentaires, enfin les... les aides dans l'extraction, vous vous retrouvez avec des groupes de l'ordre. C'est nécessaire, donc c'est pour ça que c'est mieux de faire un export en format modifiant pour pouvoir nettoyer un petit peu. Pour conclure, j'avais... Pour conclure, oui. Donc, on vous rappelle qu'il n'est absolument pas obligatoire dans le cas des plans de gestion de données de partager ces données. On n'est pas obligé d'en faire dans le plan de gestion de données. On n'est pas obligé ensuite de partager ces données. On n'est obligé de rien. mais on vous rappelle quand même les intérêts du plan de gestion de données sur l'importance pour la recherche et puis pour vous en tant que chercheur dans tout ce qui est intégrité d'abord et puis partage et puis aussi notoriété puisqu'on sait que le partage des données en tout cas augmente la visibilité du chercheur. Je fais très rapidement ici nos sources. On voulait rappeler qu'un plan de gestion de données, c'est plein d'acteurs, c'est un responsable de projet. C'est souvent un ingénieur informaticien, en tout cas un informaticien. C'est aussi des documentalistes souvent qui peuvent être en appui. Donc n'oubliez pas d'intégrer l'ensemble des acteurs pour pouvoir vous soulager quand vous avez des plans de gestion de données à faire. Ensuite, on va mettre en ligne ce support-là dès que possible. et nous vous remercions pour votre attention. Nous restons à votre disposition si vous avez besoin. pour votre attention. Merci. 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 C'est parti !